Je venais d'avoir 14 ans. Je vivais à la ferme avec mon père, ma mère et mes trois sœurs. Les Landes, que ça s'appelait. D'ailleurs, ça doit bien toujours s'appeler pareil, étant donné que les endroits changent pas facilement de nom, même quand les gens s'en vont. On était quatre filles, nées à un an d'écart. J'étais l'aînée. Les filles valent pas grand-chose pour des paysans, en tout cas, parce que des parents attendent pour faire marcher une ferme, vu qu'il faut des bras et entre les jambes de quoi donner son nom au temps qui passe. Et moi et mes sœurs, on n'a jamais rien eu de ce genre entre nos jambes. Si j'ai pas entendu mille fois mon père dire que les filles c'est la ruine d'une maison, je l'ai pas entendu une seule. Ils se cachaient même pas de nous quatre pour le dire bien fort, comme si on était seuls responsables du malheur qui lui pesait. Nous, ses propres filles, fabriquées avec son propre sang et celui de ma mère, qui écoutait en tordant le nez, mais qui disait jamais rien. Qui a jamais tenté de le contredire, ou alors si c'est arrivé un jour, j'étais pas là. Au moins on s'entendait bien mes sœurs et moi. On se serrait les coudes sans rechigner au travail. Malgré tout ce qu'on abattait, mon père nous faisait comprendre que ça suffisait pas, que ça suffirait jamais. Du mieux et du plus qu'on faisait, ça changeait rien. Alors, on se débrouillait à trouver des moments pour s'amuser entre nous, en cachette. On riait souvent. On était rien que des gamines, sans le souci du demain. Ma mère ? Je l'ai jamais vu rire. Pas vraiment sourire non plus. Mon père, une seule fois. Le lendemain de mes quatorze ans, à la foire de elle. Il avait tenu à ce que je l'accompagne. Mais c'était pas une mimique qui mène à la joie, pour sûr. Plutôt une grimace. Oui, un drôle de sourire qu'il avait ce jour-là. Pendant qu'il éclusait des verres dans l'auberge, avec ce type qui les payait, et lui jamais. Avec le recul des années, je sais que c'était pas un vrai sourire, ni une vraie grimace, mais sa façon à lui de se convaincre qu'il lui fallait devenir quelqu'un d'autre pour aller au bout de ce qu'il avait entrepris. Ils étaient assis à une table, au milieu de la salle pleine de clients. Moi, je me tenais debout à l'entrée, là où on m'avait dit de rester, à les regarder discuter sans pouvoir entendre ce qu'ils disaient. Le type, il buvait moins que mon père, et de temps en temps, il me jetait un coup d'œil qui me froidissait comme un vent d'hiver. Il était gros et large, visiblement un peu plus jeune que mon père, avec des habits pas comme nous autres, pas coupés pareils, et pas faits du même tissu, de ceux qui coûtent autrement cher. Je me suis demandé comment mon père pouvait connaître quelqu'un comme ça. Au fur et à mesure qu'il parlait, je voyais bien que la conversation prenait une drôle de tournure. Le visage de mon père se refermait de partout, et il a fini par devenir aussi grave que celui du type. J'ai compris plus tard qu'ils étaient en train de marchander, et que c'était pas simple d'arriver à un accord, vu que personne voulait lâcher le morceau. Je le savais pas encore, mais le morceau en question, c'était moi. Le gros type s'est énervé. Il a voulu se lever pour partir, mais mon père l'a attrapé par le bras, même que ça a pas eu l'air de lui plaire, et mon père l'a relâché de suite. Le type s'est quand même rassis. Mon père a hoché la tête, ils ont topé, et une bourse a changé de main en douce, et aussi un baluchon, dans l'autre sens. Le type avait l'air pressé d'en finir. Il a attrapé le baluchon avec dégoût, et mon père a fourré la bourse dans sa veste. J'ai pas eu l'impression qu'elle était bien garnie. Mon père m'a regardé d'un air sévère. Je savais pas bien s'il m'en voulait d'une chose, ou s'il voulait s'excuser d'une autre. Je comprenais pas ce qu'il y avait dans ce foutu regard, que je lui connaissais pas plus que le sourire d'avant. Aujourd'hui, je le sais. Et puis il a baissé les yeux. Le type s'est approché de moi en me tendant le baluchon. Son gros ventre, gonflé comme celui d'une vache prête à véler, débordait de son pantalon. D'une voix pas aimable, il m'a dit à l'oreille de le suivre, qu'il avait quelque chose à me montrer, que mon père et lui venaient de s'entendre là-dessus. J'ai voulu demander sur quoi ils avaient bien pu s'entendre, en quoi ça me concernait. Il m'a pas répondu. J'ai regardé mon père, qui a fait un mouvement de la tête pour dire d'obéir, et il s'est jeté un grand verre de vin dans la bouche, puis il s'est reservi aussi sec. Il m'a plus regardé. Alors j'ai suivi le type, en me retournant souvent, parce qu'on m'avait toujours appris à obéir aux hommes sans discuter. Personne se souciait de nous. C'est une fois qu'on est arrivé devant une carriole bâchée, attelée à un beau cheval noir tout luisant, qu'il m'a expliqué qu'on allait chez lui, qu'il avait du travail pour moi. Quand il me parlait, j'avais l'impression qu'on lui retirait des échards de piqués dans sa bouche. J'ai pris peur, je comprenais pas pourquoi mon père m'avait rien dit. Je voulais pas suivre l'inconnu. Je savais même pas encore qu'il venait de m'acheter.